Quand l'AFDEL est venu, est venu avec ce groupe. Souvenez-vous, Maman Nathalie, lorsque Moussel Laurent-Désiré Kabila, Moutouali, était président de la République au Congo, le chef d'état-major, c'était... Comment... James Kabareb. James Kabareb, qui venait de l'AFP, l'ARMÉE PATRIOTIQUE rwandaise, il était venu, il était chef d'état-major. Quand lui est chef d'état-major, c'est la partie visible de Yasberg. Donc, les glaces là, qui se trouvent derrière, vous voyez la partie visible, mais en dessous, il y en avait plein. Ça, c'est la première vague. Donc, on a... Si il était chef d'état-major, on avait ceux qui étaient des chefs de troupes, ceux qui étaient des commandements, et tout ça, avec lesquels ils sont venus. Quand il y a eu la vague de août 1998, les groupes qui étaient partis, tout le monde n'est pas parti, les autres là sont restés, ils sont restés dans l'armée. Il y en a même qui étaient dans les sphères politiques, les Bisi Makarar étaient dans la politique, l'autre... Roubèrois. Roubèrois. Bon. Azarias, Roubèrois, Moïse, Njarougabou, c'est une autre catégorie encore. Qui sont nés en Lubumbashi, qui ont étudié en Lubumbashi et tout. C'est différent des groupes qui sont venus directement, qui sont venus pour la première fois, ils découvraient les congocs à ce moment. Donc, il y a ces catégories-là. Une autre catégorie, c'est à quel moment ? Lors des brassages. Une autre catégorie, lors des brassages, il y a eu autant de groupes armés. Je vous informe que nous avons pour le moment, répertoriant depuis la démocratie du Congo, 124 groupes armés incontrôlés. Des nationaux et des étrangers. Maïmaï, Afdelere, Intereamwe, machin, et tout, tout, tout. Adep, Nalu, et tout. 124 groupes. Je ne sais pas si, maintenant, il y en a qui s'est créé. Alors, de tous ces 124 groupes, les congos avec des frontières, il y en a qui entrent. Lors, maintenant, nous sommes venus du dialogue inter-congolais, il fallait créer une armée nationale et républicaine. Le RCD avait son armée. Le MLC avait son groupe. Le gouvernement de Kinshasa avait une partie où il y avait aussi déjà des Rwandais d'origine qui étaient dans l'armée qui était à l'intérieur. Maintenant, il fallait procéder au brassage. Dans ces brassages, il y en a qui ont profité d'intégrer l'armée directement. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés. Alors, maintenant, l'armée régulière rwandaise de temps en temps, elle entre dans notre pays à travers les accords. Les troupes, les accords qui avaient fait boucan. Nous avons tout fait. Le Fonds pour le respect de la Constitution a tout fait pour parler de la Constitution. Rassurez-vous, lorsque nous sommes allés là-bas, toute la partie de la majorité, ceux qui venaient de la cité des Unions africaines, ne parlaient même pas de la Constitution parce qu'ils étaient en dehors. Nos amis aussi du Rassemblement n'ont pas parlé de la Constitution parce qu'ils sont venus avec les régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, c'était dissoudre les assemblées, dissoudre tout, 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 et partager le pouvoir avec Kabila 50-50 à tous les niveaux. Nous, nous sommes venus avec le respect de la Constitution. C'était la différence des courants. Il faut respecter la Constitution. Il est fait mandat. Kabila a fait mandat depuis le 19 décembre 2016. Il ne peut plus. Donc, il est dans un cadre d'empêchement constitutionnel. C'est comme ça que nous avons compris parce que les Constituents ont dit 90 jours avant la fin du mandat est ici. Les Constituents ont dit 90 jours avant, donc 3 mois, il faut appeler à la candidature. Vous terminez l'appel à la candidature, campagne, élection et tout, de sorte que le mandat, c'est le 19, le 20, il y a remise et reprise. Donc, si vous terminez avant, il reste au pouvoir jusqu'à l'installation d'un nouveau président. Les Constituents n'ont pas voulu que le président en exercice passe le cap de la fin de son mandat. C'est comme ça que nous avons expliqué. Personne n'a voulu nous écouter. Comme on n'a pas voulu nous écouter, c'est marqué dans l'accord. Si vous lisez, toutes les parties aux négociations ont accepté le maintien de Kabila jusqu'à l'organisation des élections en décembre 2017. Sauf le Front pour le respect de la Constitution. Nous nous avons dit, pas question, Kabila ne peut plus rester présente. Depuis qu'elle a été à Senko, ça ce sont les discussions que nous avions eues, je vous l'ai dit aujourd'hui, officiellement. Nous avons dit, on doit marquer ça, on s'est même moqué de nous. Il dit, même si on marque ça, c'est sans impact que nous avons dit, il faut marquer pour l'histoire. De sorte que personne ne s'évertit à tout moment. Quand il arrive, il fait un mandat, il faut qu'il y ait un dialogue, marquer ça, ça aura son impact dans l'histoire. D'ailleurs, notre phrase était, à l'exception du Front pour le respect de la Constitution, toutes les parties prenantes acceptent le maintien de Kabila jusqu'à l'organisation des élections. La distribution de Kabila est en Afrique du Suisse, la représentation est basée acceptant et là nous sommes en train de planter des cellules dans les grandes villes de l'Afrique du Sud. Alors, ceux qui croient à l'idéologie du MLC, nous sommes de l'obédience libérale, ils peuvent contacter M. Koukouda et ensemble on verra comment leur donner le formulaire d'adhésion. Et on va mettre un comité qui va s'occuper de la cellule de Gantin, qui va réunir Victoria et Duro. Et voilà, je vous dis merci et bonne continuation. Madame Bazalba, je sais que vous êtes une grande dame politique. J'aimerais un peu savoir comment l'armée rwandaise s'était retrouvée dans notre armée. C'est ce qui crée l'insécurité à l'Est. Ça c'est ma question. Merci. Merci beaucoup. Moi c'est Grégoire Sadiqi. J'aimerais poser trois questions. Pour mettre un travail sur cette question. La première question, j'adresse directement à Mme Eve, que j'ai salue aussi. Jusqu'à présent, par rapport à ce qu'elle avait expliqué, l'opposition a été divisée. Donc, ils ne se sont pas concertés depuis 2006, 2011. C'est ce qui a traîné, ce que nous sommes en train de voir. Alors, si nous sommes en train de voir encore jusqu'à présent, l'opposition est toujours divisée. Pourquoi l'opposition est divisée ? Parce que dans l'opposition, vous avez des plateformes et il y a en fait, la chose comme, il y a deux courants. Il y a un courant de l'opposition qui soutient la transition sans Kabila. Il y a aussi un autre courant qui dit que non, non, on n'accepte pas les élections. Non, on va partir aux élections, mais sans la machine à voter. Alors, je ne sais pas, votre position en tant que MLC, comme parti politique, vous adhérez dans quel courant par rapport à ces deux courants et quel est le rôle que vous, MLC, vous allez maintenant jouer pour essayer de mettre toute l'opposition ensemble ? Ça, c'était la première question. La deuxième question, je pose par rapport au diaspora. Nous, en tant que diaspora, nous avons entendu M. Nang à dire que non. La diaspora va aussi voter. Je ne sais pas quel engagement notre opposition est en train de prendre aujourd'hui pour essayer à pousser ces gens-là à pouvoir d'abord enrôler la diaspora et aussi, quelle garantie que vous nous donnez que nous aussi, on va voter ? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, je... On a besoin de cinq questions pour se... Est-ce qu'on peut... Laissez, laissez-moi, peut-être, c'est important. Ok, si vous pouvez garder les autres questions pour... La prochaine question, on a besoin de cinq questions. Les deux questions, c'est-à-dire ? Merci beaucoup. Madame Bazaïba, permettez que je ne vous appelle pas honorable, de par le simple fait que depuis le 2016 décembre, la classe politique, par vos propres dire... Je peux avoir votre nom ici ? Jean Bazaïba, la classe politique, par vos propres dire, vous avez admis un aveu d'échec. Vous avez échoué sur toute la ligne. Et nous ne devons pas dire que c'est seulement depuis 2006, parce que ce serait trop... Il faut ramener les faits à un moindre détail. C'est depuis l'indépendance que la classe politique a échoué, depuis 1960. Quand vous dites que vos enfants ont 25 ans, d'autres sont plus âgés. Cet avis des chefs que vous êtes en train de dénoncer, pourquoi, depuis tous ces temps, que le Congo souffre... Vous avez parlé des problèmes sociaux, panier de l'aménagère, sachet de l'aménagère. Pourquoi n'avez-vous jamais démissionné de vos fonctions en tant que parlementaire, lorsque vous avez su que M. Hippolyte Kanambe, parce que vous ne l'appelez même pas M. Hippolyte Kanambe, a violé la Constitution. Et une Constitution qui est plusée, et nous allons vous le rappeler, qui a subi plusieurs transformations et plusieurs traductions, venue de Belgique, en Afrique du Sud, traduite, rétraduite de l'anglais vers le français, et qui plusée n'a jamais été traduite dans nos langues nationales. Comment voulez-vous que cette population-là puisse comprendre ce qui se trouve dans la Constitution ? Donc, votre aveu d'échec, vous l'avez admis. Je crois que, pour l'instant, toute la classe politique doit démissionner, et que nous devons, le renouvellement de la classe politique, il faudrait, ça c'est une suggestion, que nous tous nous mettions ensemble, et que nous cherchions des solutions. Et de ces solutions-là, de l'arbre à l'arbre, sortira peut-être la solution. Sans les étrangers et les Rwandais, sans les Moris Katumbi, parce que je vous ai entendu parler de Moris Katumbi, la Constitution dit clairement, de père et de mère congolaise. Je vous remercie. Bon, madame Azaïba, moi, c'est Saint-Rival, journaliste, autre parole. Saint-Rival, oui, Azaïba. Ma question est-il, rien de la base, c'est de là... C'est vraiment le nom. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, non. Alors, j'aimerais, ma préoccupation est sur l'identification des non-politiciens. Vous étiez au Parlement, je ne sais pas... Qu'est-ce que vous faites à propos de... Qu'est-ce que vous avez à faire à propos de l'identification des non-politiciens ? Parce qu'ici, en diaspora, nous avons un problème syrie. Si un politicien qui a l'identité doutée, en tout cas, on ne l'accepte pas et on ne l'acceptera jamais. Souvenez-vous, en 2006, lors des élections en chantier, à propos de Jean-Pierre Mbemba, Aza Mouana Koum, c'est-à-dire que son adversaire n'était pas Congolais. Alors, mesdames, nous avons vu les camérés, qui ne sont pas des Congolais, les Roubais ou à tous ces gens, ils vous cohabitez avec eux au Parlement. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est ça, la préoccupation de la diaspora. Ok, c'était la cinquième version. Ok, ça va. Comment l'armée rwandaise s'est retrouvée en République démocratique du commune ? Ce n'est pas l'armée rwandaise. Comment les Rwandais militaires sont retrouvés dans l'armée de la République démocratique ? Oui, c'est ça ma question. Voilà. Ils se sont retrouvés comment ? C'est l'histoire, pratiquement. Lorsqu'il y a deux catégories de Rwandais. La catégorie des Congolais d'origine rwandaise et la catégorie des Rwandais qui sont venus. Pourquoi ? Des Congolais d'origine rwandaise ? Non, non, attendez. Mais je suis en train de soyer calme, mais ça, il ne faut pas beaucoup parler en passant. La catégorie des Congolais d'origine rwandaise, ça existe. Il y a des Rwandais qui étaient venus au Congo avant 1960 et qui se sont transformés collectivement en Congolais. La loi existe. C'est ça des Rwandais, des Congolais d'origine rwandaise, non ? Il y a des lignées. Nous avions Ibi Sengimana qui était directeur de cabinet du chef de l'État de Mugut. Dont les familles sont encore ici dans d'autres fonctions. C'est ça. Dans cette série, il y a eu beaucoup de Congolais pour ceux qui étaient dans les Katana qui ont travaillé à la GECAMINE. Vous savez, beaucoup de papas rwandais qui ont travaillé à la GECAMINE. Vous connaissez le médecin. Il y a beaucoup de médecins rwandais qui ont travaillé. Médecins surtout, ils étaient plus de médecins, comment ? Pas de médecins de la médecine humaine. Vétérinaire. Les médecins vétérinaires plus, ils ont travaillé à GOMA, ils ont travaillé, etc. Donc c'est ça. Et puis, il y a une autre catégorie maintenant, des Rwandais. Ils sont entrés au Congo directement comme Rwandais sans d'autres procédures qui se sont retrouvés dans notre armée, dans des instances politiques. Alors, je vais parler maintenant de ce qui dérange Maman Nathalie. Comment est-ce qu'on a des militaires rwandais actuellement ? Quand Mosey a commencé sa lutte, donc l'AFDEL, l'AFDEL lui-même avait appelé conglomérat d'aventuriers pour chaque groupe avait des objectifs. C'est Mosey qui l'avait dit. Dans l'AFDEL, il y avait des Rwandais, des Ougandais, des Burundais, des Érythréens et tout. C'était un peu comme Che Guevara le faisait. Il fait une coalition d'Amérique du Sud, il fait son combat au Cuba, en Bolivie, etc. Il prend un peu tout ça. Ils disent que nous voulons rétablir de l'ordre. C'était un groupe. Ils ont d'abord commencé par rétablir de l'ordre en Ouganda, selon l'idéologie de ce groupe. Après, ils disent, on installe le membre de notre groupe au pouvoir, au Rwanda. Après, nous recommençons, nous allons aussi changer le pouvoir au Congo. Quand l'AFDEL est venu, est venu avec ce groupe. Souvenez-vous, Maman Nathalie, lorsque Mosey le rendait Ziré Kabila, Moutouane, était président de la République au Congo, le chef d'état-major, c'était James Kabareb, qui venait de l'AFP, l'armée patriotique rwandaise. Il était venu, il était chef d'état-major. Quand lui est chef d'état-major, c'est la partie visible de Yasberg. Donc, les glaces là, qui se trouvent derrière, vous voyez la partie visible, mais en dessous, il y en avait plein. Ça, c'est la première vague. Donc, on a, si il était chef d'état-major, on avait ceux qui étaient des chefs de troupes, ceux qui étaient des commandements, et tout ça, avec lesquels ils sont venus. Quand il y a eu la vague de août 1998, les groupes qui étaient partis, tout le monde n'est pas parti, les autres là sont restés, ils sont restés dans l'armée. Il y en a même qui étaient dans les sphères politiques, les Bisi Makara étaient dans la politique, que l'autre. Roubè-roi. 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 Bon. Azarias, Roubè-roi, Moïse, Ngarouga, c'est une autre catégorie encore. Qui sont nés à Lubumbashi, qui ont étudié à Lubumbashi et tout. C'est différent des groupes qui sont venus directement, qui sont venus pour la première fois, ils découvraient le Congo qu'à ce moment. Donc, il y a ces catégories-là. Une autre catégorie, c'est à quel moment ? Lors des brassages. Une autre catégorie, lors des brassages, il y a eu autant de groupes armés. Je vous informe que nous avons pour le moment, répertorié en République démocratique du Congo, 124 groupes armés incontrôlés. Des nationaux et les étrangers. Maïmaï, Akudeler, Nkereamwe, machin, et tout, tout, tout. Adeph, Nalu, et tout. 124 groupes. Je ne sais pas si, maintenant, il y en a qui s'est créé. Alors, de tous ces 124 groupes, les Congos avec des frontières, il y en a qui entrent. Lors, maintenant, nous sommes venus du dialogue intercongolais, il fallait créer une armée nationale et républicaine. Le RCD avait son armée. Le MLC avait son groupe. Le gouvernement de Kinshasa avait une partie où il y avait aussi déjà des Gwandais d'origine qui étaient dans l'armée qui était à l'intérieur. Maintenant, il fallait procéder aux brassages. Dans ces brassages, il y en a qui ont profité d'intégrer l'armée directement. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés. Alors, maintenant, l'armée régulière rwandaise, de temps en temps, elle entre dans notre pays à travers les accords. Les tout premiers accords qui avaient fait boucan, c'était lorsque Kamer était président de l'Assemblée et qu'il y a eu la décision de faire l'opération Oumodja, Oumodja entre les Congolais et les Rwandais et que l'armée rwandaise officiellement devait venir traquer les rebelles entre guillemets. C'est d'ailleurs l'objet de la réunion dont nous avions eu au Parlement panafricain. J'avais dit les rebelles du Rwanda, de l'Ouganda, de le Burundi, du Sud-Soudan, de quoi encore ? Oui, c'est ça, ces pays-là qui sont au Congo, jamais ils n'attaquent leur pays d'origine comme des rebelles qui ont eu base arrière au Congo. Mais ils attaquent au Congo, ils évoluent au Congo, ils se perpétuent au Congo. Et c'est même curieux qu'ils ont des relations plutôt d'amitié avec leur pays d'origine à travers l'exploitation des ressources minières et les trafics d'armes. Donc c'est ça toute la difficulté. Alors quand il y a eu cet événement de Maudiawetu, l'armée rwandaise de manière régulière est venue ensemble avec l'armée congolaise pour traquer. Et ça, c'est ce que les gens avaient refusé et les autres, ça a créé des problèmes. Maintenant, avec l'accord de la CIGR, conférence internationale sur la région des Grands Lacs, les armées de tous ces pays des Grands Lacs sont ensemble. Ils évoluent à la République démocratique du Congo, soi-disant, venir traquer la rébellion, sécuriser les frontières. Voilà la manière de plusieurs vagues. Tout ça, c'est de la responsabilité du leadership. Le pays, pour savoir le gérer, il faut seulement voir la maison. Quand vous avez un papa ou une maman irresponsable, les voisins viennent comme ils veulent. Vous n'avez jamais remarqué, même dans les quartiers, une voisine peut entrer directement dans la prison de prendre du sel. Il y a des courants qui sont dans lesquels qui sont dans lesquels qui sont dans lesquels le courant de l'opposition. Oui, c'est vrai, il y a deux courants, il y a plusieurs courants dans l'opposition, mais le courant le plus connu, il y a le courant justement des transitions sans Kabila. Et puis, le courant d'aller aux élections. Le MLC est dans le courant d'aller aux élections sans la machine à voter. Je vais m'expliquer. Pourquoi nous disons aller aux élections sans la machine à voter? Ceux qui disent transitions sans Kabila, vous aurez l'occasion de leur demander. Parce que nous, nous estimons que nous sommes déjà dans une période de transition. On ne peut plus terminer cette période de transition, recommencer une autre période de transition. Toujours des arrangements particuliers pour gérer le pouvoir, mais il faut revenir au peuple, que le peuple se choisisse, ses dirigeants. Lorsque nous étions à la SEMCO, le MLC, le Fonds pour le respect de la Constitution avait prôné pour la tenue des élections dans les quatre mois conformément à la Constitution. La Constitution dit en cas d'empêchement du chef de l'État, l'intérim est assuré par le président du Sénat pendant quatre mois vous organisez les élections. personne n'a voulu nous attendre de parler de quatre mois des élections. D'abord parce que tout le monde n'a pas voulu de la tête de Kengo. Moi j'ai dit malheureusement c'est ça, mais moi je ne vois pas Kengo. J'ai vu la Constitution comme elle l'a dit, nous n'avons pas vu Kengo. Nous avons dit élection dans les quatre mois, on s'est manqué de nous. Quatre mois on ne peut pas organiser les élections, etc. Nous avons tout fait. le Fonds pour le respect de la Constitution a tout fait pour parler de la Constitution. Rassurez-vous, lorsque nous sommes allés là-bas, toute la partie de la majorité, ceux qui venaient de la cité des Unions africaines ne parlaient même pas de la Constitution parce qu'ils étaient en dehors. Nos amis aussi du Rassemblement n'ont pas parlé de la Constitution parce qu'ils sont venus avec le pouvoir, les régimes spéciales. Les régimes spéciales c'était dissoudre les assemblées, dissoudre tout, tout, tout et partager le pouvoir avec Kabila 50-50 à tous les niveaux. Nous, nous sommes venus avec le respect de la Constitution. C'était la différence des courants. Il faut respecter la Constitution. Il est fait mandat. Kabila a fait mandat depuis le 19 décembre 2016. Il ne peut plus. Donc, il est dans un cas d'empêchement constitutionnel. C'est comme ça que nous avons compris parce que les Constituants ont dit 90 jours avant la fin du mandat est ici. Les Constituants ont dit 90 jours avant donc 3 mois, il faut appeler à la candidature. Vous terminez l'appel à la candidature, campagne, élection et tout de sorte que le mandat c'est le 19, le 20, il y a remise et reprise. Donc, si vous terminez avant, il reste au pouvoir jusqu'à l'installation d'un nouveau président. Le Constituant n'a pas voulu que le président en exercice passe le cap de la fin de son mandat. C'est comme ça que nous avons expliqué. Personne n'a voulu nous écouter. Comme on n'a pas voulu nous écouter, c'est marqué dans l'accord. Si vous lisez, toutes les parties aux négociations ont accepté le maintien de Kabila jusqu'à l'organisation des élections en décembre 2017. Sauf le front pour le respect de la Constitution. Nous nous avons dit pas question Kabila ne peut plus rester présente. Depuis qu'on était à Senko, ce sont les discussions que nous avons eues. Je vous l'ai dit aujourd'hui, officiellement. Nous avons dit qu'on doit marquer ça. On s'est même moqué de nous. Il dit que même si on marquait ça, c'est sans impact. Nous avons dit qu'il faut marquer pour l'histoire. De sorte que personne ne s'évertit à tout moment. Quand il arrive à faire un mandat à faire un dialogue, marquer ça, ça aura son impact. dans l'histoire. D'ailleurs, notre phrase était « À l'exception du front pour le respect de la Constitution, toutes les parties prenantes acceptent le maintien de Kabila jusqu'à l'organisation des élections. » Les amis avec lesquels de l'opposition on était là ont refusé cette phrase. Il y a eu des problèmes, des discussions toute la nuit. La facilitation a demandé à l'un des collègues de l'opposition qui n'était pas de notre obédience pour aller formuler la phrase. Je ne veux pas citer son nom par pudeur. S'il était là, j'allais citer son nom mais je le lui dis toujours. Il est venu avec la phrase « Sous réserve du front pour le respect. » 105 jours au lait des parties en 2016 qu'on lui a ajouté une année parce que les autres ont eu le consensus majoritaire, on s'est pliés. Et ce qui était grave encore, les mêmes amis ont proposé la disposition de toutes fois. Toutefois. Parce que nous, nous avons dit qu'il faut avoir l'élection en décembre 2017. Ils ont emmené toutefois la CENI, le SESA et le gouvernement vont s'asseoir pour une date unanime pour le parachèvement du processus. On a encore demandé au même collègue. Il est venu avec ses... Nous, nous avons bataillé toute la nuit. Quand je dis ici « Les médias prennent, les prêtres, les sables. » J'ai dit « Monseigneur, vous mettez toutefois se dire une chose et son contraire. Nous irons aux élections en décembre 2017. Toutefois signifie nous pouvons aussi changer. » Il dit « Non, maman, vous exagérez, laissez. » Moi, j'ai dit « Vous allez me dire quoi ? » C'est resté. Parce que le rassemblement était sûr d'avoir la primature, les SESA et tout. Sans savoir que Kabila et sa famille politique on ne pouvait pas leur faire confiance. Ils ne respectent pas les accords. C'est pourquoi nous étions la seule composante qui avait dit non à participer au gouvernement. et à partager le pouvoir avec Kabila. Tous les autres disaient « Non, il faut être là pour préparer les élections ensemble. » Nous disions « Non. » Imaginez-vous une seule seconde. Si toutes les parties aux négociations avaient dit « Ok, ça va. » Kabila a continué parce qu'il n'y a pas 365 jours, mais personne ne participe à son gouvernement. Depuis ma tâta, je crois que les choses seraient autrement. Mais il a compris qu'en face de lui, il avait des commandeurs d'emploi. C'est pourquoi il a commencé à dribbler les gens. Moi, j'ai eu des problèmes dans mon parti, dans le règlement, pour dire « Ok, nous, 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 ce n'est pas parce que quand tu as faim, tu vas manger même des papiers pour tes rassassés. À toi, on a posté la main et on remet la main, on dit « Zibali, vous faites la mort. » Il faut se retenir pour garder sa dignité. Donc, voilà, c'est ça, nous disons que c'est déjà pour nous une transition, une année, on ne peut plus avoir d'autres transitions parce que la Constitution a prohibé et combine les arrangements pour partager les pouvoirs. Le seul moyen d'aller au pouvoir, c'est d'aller aux élections. La machine à voter, ce n'est pas légal. Nous avons des arguments du point de vue de la loi. L'article 237 de la loi électorale interdit tout procédé électronique pour ce processus en cours. La technologie, oui, mais pas pour ce processus en cours. Au Parlement, on en a discuté pourquoi. Moins de 1% des congolés ont accès à l'électricité. 80% ou 85%, nous sommes en alphabète. On peut être délétrés, mais on est illétrés dans la technologie de l'information. Mon mari ne s'occupe pas des histoires de WhatsApp. C'est un médecin, pas n'importe lequel. WhatsApp, Facebook, Maman, 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 nous avons discuté de la majorité. si déjà, nous, à notre niveau de tout ça, on connaît, il y a même une tendance, un exercice qu'on avait fait un parti de la majorité. Une femme est venue dans un parti de la majorité dans cette machine à côté. Maman, 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 vous allez d'abord commencer par l'expliquer pourquoi et dans l'exercice. Alors, on explique, elle accepte, maintenant, pour y aller, elle commence à faire ça. Et vous savez, que ça tait. Et vous savez, que ça tait. Parce que c'est un écran, un écran, je ne sais pas si je l'ai ici. C'est comme ça. C'est un iPad, grand et tout ça, tactile, vous allez vers le bas. Donc, toute une technologie. Du point de vue extérieur, d'abord, vous pouvez le faire passer. Du point de vue extérieur, d'abord, cette machine, comme c'est un ordinateur, même si ça a l'autonomie des 48 heures, nos téléphones ici ont des autonomies. Mais quand vous utilisez le WhatsApp, 30 minutes, c'est fini. Alors, vous allez charger où à l'intérieur, là-bas, chez moi, à Bassoco, vous allez charger ça, il n'y a pas de courant. Vous allez charger ça, où ? Et comme c'est un ordinateur, la chaleur, il faut les amener, les chocs, il faut les amener par moto, déployés dans toutes les circonstutions. Il y aura à peu près 90 000, 90 à 95 000 euros de vote. Il faut en acheter. Et les coûts, on parle de la rationalité, parce qu'on a des contraintes budgétaires. En tout et pour tout, pour les butins de vote, nous avons utilisé 37 millions des dollars américains en 2011. Mais ces machines-là, à Séoul, ça coûte 400 dollars, ici, Nanga, présente, ça compte 1500 dollars par machine. Il faut acheter 100 000 machines, donc 150 millions de dollars. C'est une affaire de marché des sous. 100 millions, plus de 100 millions pour qu'ils se partagent rien que pour l'achat. Sans compter le fait de les ramener au Congo, les déployer, former ceux qui vont l'utiliser et les applications qu'on va introduire. Toutes ces applications qu'on va introduire là-bas. On peut mettre de plus sur la programmation déjà que même si vous votez telle personne, quand vous allez imprimer, son nom sort. La preuve, moi-même, je suis allé avec une équipe. Ceux qui ont vu la vidéo l'ont vu. On a voté à l'impression qu'il y a une photo d'un candidat élu qui n'est pas sort. On a demandé à Nanga qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit que c'est un problème thermique de langue de manche. Alors, si ce problème-là survient à qui ils ont voté pendant cette élection-là et qui va venir arranger ? Donc, ils veulent nous voter, nous voler d'abord le faute par machine interposée et nous voler de l'argent. 5 millions. Quel écart ? Quelle différence ? Et il y a beaucoup d'autres. La loi l'interdit. Il n'y a pas eu un consensus. Le calendrier électoral de Nanga, je lui ai dit comme ça en passé. Toi, quand tu vas à New York là-bas, tu commences à raconter si tu es devant le micro, sans machine à voter, il n'y a pas d'élection. Moi, je dis, moi, je ne suis pas commerçante, je suis politicien. C'est ça ma vie. Donc, tu es en train de toucher à la primeur de l'élection. Tu blagues à la fête de la vie des gens. Toi-même, ton calendrier, les calendriers qui l'as publié, nulle part, on n'a parlé de la machine à voter. J'ai le calendrier électoral ici, pour ceux qui ont des yeux à lire, le point 38, vous pouvez voir, le point 38, 39 et 40, vous pouvez faire circuler, le point 38, 39 et 40, on parle de la préparation des bulletins de vote à papier. Préparation signifie les candidatures, on va les mettre dans un bulletin, impression des bulletins, le ramener, le déploiement dans les bureaux de vote. et nulle part, il n'a marqué lors de la publication du calendrier que la machine à voter était l'une des contraintes pour ne pas exécuter le calendrier électoral et le deuxième. Il y a beaucoup de gens qui viennent. L'information importante, le MRC va aller aux élections sans la machine à voter. Mécanisme de transition sans Kabila, il faut demander à ceux qui soutiennent. Ça signifie quoi ? Transition sans Kabila signifie faire quoi ? Quel est le mécanisme ? Mais nous, nous avons obtenu qu'il ne se présente pas pour la troisième fois. La troisième fois aux élections. L'appel à la candidature le 24 juin, ceux qui sont des candidats députés professionnels envoyaient déjà vos candidatures dans vos partis. Le 24 juin, on réorganise, ça c'est tout, ça c'est l'un des points du calendrier. Et au mois de juillet, candidature au niveau national et présidentielle. Il ne peut pas postuler pour les troisième mois. Nous allons aux élections sans nous. Il va chercher son dauphin. Nous allons directement aux élections. On est de faire encore des dialogues, on prend encore une transition. trois ans, deux ans, trois ans, on partage les pouvoirs. Pourquoi ? Ah non, on est de faire les élections, on est de faire les politiciens. On ne peut pas voter aux pouvoirs. On est ici, donc c'est ça notre point de vue. L'enrôlement de la diaspora, là vous avez raison. Heureusement, j'avais dans mes documents dans ma farde les canevas que la CENI lui-même a fait. La CENI est en difficulté pour l'enrôlement les Congolais des étrangers. Donc, ils veulent maintenant utiliser cette question d'enrôlement pour prolonger le processus électoral. Normalement, les Congolais des étrangers conformément à la loi doivent voter le candidat président de la République parce que nous n'avons pas le système de députés élus par la diaspora. Il faut l'identification, je crois que il a mis ça dans des défis quelque part. On n'a pas le temps de le lire dans le programme mais ça c'est... Donc, nos ambassades ont des difficultés. Ça c'est le gouvernement qui doit identifier les Congolais de l'étranger que ce n'est pas le rôle de la CENI. Donc, c'est défait le moment. Pendant que la CENI évolue, le gouvernement identifie les Congolais. Qui est encore Congolais ? Qui a une autre nationalité ? Comment on devrait le faire ? Et où est-ce qu'on doit voter ? Les Congolais sont partout. sur toutes les étapes dans le monde entier. Où seraient les postes de vote ? Si c'est en Afrique du Sud, on vote à Djobourg, on vote à Pretoria ou on vote à Keptan où il y a les parlements. Si c'est en Belgique, on vote ou... Est-ce qu'on doit voter en Belgique, en France ? Aux États-Unis, c'est grand. On vote où ? Quels sont les Congolais ? Il y a plus de 50 000 Congolais à Texas. Ils vont venir tous en Washington, on vote à New York. tout ça, c'est le gouvernement qui est dans les difficultés pour le faire. Mais la CENI dit là de les difficultés pour congoler les étrangers. C'est une opportunité pour les associations comme le vote de hausser les temps par rapport à ça et de contacter en fait la CENI. Il y a la question sur le renouvellement de la classe politique. Oui, qu'est-ce que ça signifie le renouvellement ? En fait, nous sommes dans l'approche de la démocratie. La démocratie, c'est la rotation, le cycle régulier des élections, le changement. Pourquoi on fait les mandats ? La démocratie, c'est la limitation des mandats. Parce que s'il y a le mandat excessif et s'il n'y a pas chaque fois qu'on fait un arrêt et qu'on recommence, vous perdez l'attention. Vous perdez l'attention. Même si vous mettez ces mêmes exemples des vigiles, des sécurités comme elles. S'il n'y a pas de rotation, il peut somnoler, il peut se fatiguer et puis il peut voir quelque chose comme la routine. Mais s'il y a le renouvellement, quand il rentre, il dit « Ah, où est-ce que ça vous a été ? » Il suivait, l'attention est là. C'est comme ça que ceux qui ont conçu la démocratie depuis la Grèce ont prévu qu'il en soit ici. Donc il faut qu'il y ait le renouvellement. Nous, nous avons dépassé les convenances. Ceux qui étaient élus en 2006 pour un mandat de 5 ans sont encore là jusqu'aujourd'hui. Moi-même, j'ai fait 5 ans au Sénat. J'étais convaincue que nous étions dans la démocratie. On devait aller. J'ai quitté le Sénat pour postuler à l'Assemblée nationale. Je suis à l'Assemblée nationale, mon mandat est fini à l'Assemblée nationale. Ceux qui étaient avec moi au Sénat continuent. Mais c'est incroyable. Ça sort de l'ordinaire. Pourquoi nous ne démissionnons pas ? Il y a des différences. On ne démissionne pas nécessairement, comme les gens disent, pour des raisons d'argent. Non. Un parlementaire qui vit d'argent, c'est un parlementaire. L'argent du parlement, c'est un parlementaire corruptible. Moi, j'ai rendu, grâce à Dieu, notre collègue Fayou, a rendu l'argent, a fait sa cirque. Moi, j'appelle ça le cirque parce que ce n'est qu'ils remettent alors depuis que le mandat était fini. Alors, il a remis l'argent et au moins, vous avez vu, 2,9 millions et 4,000 francs congolais au taux de 93,000. Au moins, vous avez vu, contrairement à ce que vous entendez, Bafuta Abango, 13,000, 12,000, il n'a pas remis 12,000 dollars. Il a remis 2,9 millions et 4,000, et là, le gouvernement congolais a considéré qu'on nous paye 3,000 dollars. Alors que le taux normal, le taux dans la rue, c'est 165, le taux budgétaire, c'est 145, mais là, on nous paye, on taux, l'ancien taux de 930, on considère que ça fait 3,000 dollars. C'est ça, nos émoluments. Alors, si vous, vous changez ça, vous avez 1,700 dollars. Avec toute la charge que nous avons, on ne peut pas vivre de 1,700 dollars pour ceux qui louent les maisons. Il n'y a que 52 députés qui sont des Quinois. Tous les restes viennent de l'intérieur, sur les 500. 52 députés seulement sont Quinois. Tous les restes louent des maisons à l'intérieur, vivent comme ça. Ils vivent de l'histoire des commerçants, des enseignants, des avocats, des médecins. Ils vivent des actifs. Si tu vues de l'Assemblée nationale, c'est justement les applaudisseurs et les collecteurs. N'est pas démissionné. Pourquoi nous ne démissionnons pas? Je vous dis, les rôles que nous faisons, ce n'est pas nous ne gagnons peut-être pas, mais nous limitons les dégâts. Si on avait démissionné en son temps, on pouvait déjà changer la loi électorale depuis longtemps, en 2015, parce que notre attention au Sénat, nous avons limité, à l'Assemblée nationale au Sénat, nous avons limité. On allait déjà changer la Constitution parce que Bochab avait préparé le changement de la Constitution depuis longtemps, mais nous limitons les dégâts qui se font là-bas. Notre présence, c'est vrai. L'article 100, et quoi? 100 et 110 au Sénat, n'est différent de l'article 7 ans 5, ou est différent des autres articles liés, les 73 et 70, liés au mandat du chef de l'État. C'est là, il y a des chiffres et des limitations. Mais pour le parlementaire, on dit que c'est renouvellement. Quand il y a une autre élection, vous participez. Tant qu'il n'y a pas d'élection, les députés n'organisent pas les élections. Les sénateurs n'organisent pas les élections. Les députés nationaux n'organisent pas les élections. Mais c'est le président de la République qui a l'exécutif qui donne des impulsions au gouvernement et donne les moyens à la CENI pour organiser les élections. S'il ne l'a pas donné, c'est pour lui. Donc il y a quand même une différence au niveau de la Constitution. J'en profite pour parler de la Constitution. Mon frère, je vous dis sincèrement à la même conscience, si j'ai fait partie de ceux qui m'ont écrit la Constitution. C'est faux que cette affaire de dire la Constitution est venue de l'anglais, on l'a traduit, c'est faux, archi faux. Nous sommes venus à San City, on a fait autant de jours, nous sommes rentrés, on a tenu la responsabilité au Sénat d'écrire la Constitution. Nous avons commencé l'ébauche de la Constitution au centre Thérésianium avec le professeur Eka Somo, prof Thierry Langou, prof Thierry Langou ici qui est dans l'écho, il y avait moi-même, il y a un autre professeur, prof Jolie, on a pris d'abord la société civile, les ONG des droits de l'homme au centre Thérésianium où on s'est appelé. J'étais rapporteur, nous avons fait l'ébauche de la Constitution. Maintenant, en droit, on parle des principes des droits comparés. Alors, dans les principes des droits comparés, nous, nous sommes des droits germano-latins. Comment est-ce que nous faisons pour comparer les Constitutions ? Parce qu'il y a des choses que vous pouvez oublier. Nous avons demandé l'expertise du professeur Bob Kabama, un Congolais d'origine qui est des plus belges, il est professeur à l'université à Leuveno. Et pour Kabama nous dit, je vais vous parler de mon collègue professeur Elaj Mborge de l'université Cheikh Antadiop. Il est venu, il a travaillé avec nous, les deux étrangers. Je le cite devant les médias, vous pouvez poster ça dans les réseaux sociaux, personne ne viendra me contredit. Professeur Elaj Mborge, université Cheikh Antadiop, et le professeur Bob Kabamba qui nous ont soutenu à écrire le draft de la Constitution. Nous avons pris cette Constitution, on l'a donnée au Sénat à qui il était donné la responsabilité de travailler. Ils ont travaillé et la Constitution est passée dans le référendum. Je n'ai pas vu un morceau de Constitution écrit en anglais où on a traduit. Devant Dieu et devant l'histoire, je l'ai dit, parfois les gens exagèrent quand ils parlent de certaines choses. Vous avez compris madame, il n'y a pas d'exagération. Oui, je m'assume papa, je m'assume. Vous pouvez les appeler mais ils n'ont pas, je ne les connais pas. Moi, j'ai écrit la Constitution de la République démocratique du Congo. J'ai fait partie de ceux qui ont écrit cette Constitution. On ne l'a dit peut-être pas aujourd'hui comme je suis en vie. Les jours où je mourrai dans l'horizon finale, il y a des gens qui viendront l'a dit. Il y a des gens qui viendront l'a dit. Alors, il y a l'identité des Congolais. Nous avons un problème très sérieux sur la problématique de la nationalité. Je vais vous parler de manière objective. Du point de vue de la loi, la nationalité se reconnaît par la loi, la Constitution. La nationalité congolaise est une et exclusive. On ne peut pas la détenir concomitamment avec une autre nationalité. Mais cette option-là, dans le monde que ça évolue, ça nous pose des problèmes par rapport à nous-mêmes. Ça privilégie les étrangers qui prennent la nationalité congolaise et ça préjudicie les Congolais. Comme vous êtes là, beaucoup sont des Sud-Africains. N'est-ce pas? Oui. On vous dit que vous ne pouvez pas parce que vous êtes Sud-Africain avant de venir vous prenez le visa. mais les autres, quand ils sont au Congo, ils sont Congolais. Ils vont chez eux, ils ont leur nationalité. Ils bénéficient de ça. Ça, c'est déjà une première décision. Deuxièmement, nos enfants. Vos enfants ici, vous les considérez Sud-Africains, vous les considérez Congolais. Donc, vous mourez aujourd'hui, vos enfants seront rejetés. Ils sont Sud-Africains alors que les enfants des autres là, ils vont chez eux, ils ont leur nationalité, ils rentrent chez nous, ils prennent leur nationalité. Les autres dans le monde, ils font quoi? Ils sont intelligents, on les appelle pour la construction de leur pays. On leur facilite le visa. S'ils créent une entreprise, on leur facilite quelque chose. On leur facilite, on leur facilite. Mais chez nous, un Congolais qui vient au Congolais de l'étranger, on complique l'existence, on complique, on complique. Finalement, nous sommes en train de réfléchir. Cette impulsion va venir de vous. Je sais que la seule chose qui nous dérange par rapport à une double nationalité à l'ouverture, c'est le Rwanda. Parce que contrairement à d'autres voisins, à d'autres pays, seul le Rwanda vient en hégémonie. Donc, on a esprit à Poconza. Alors que nous avons dans notre pays les Africains ou tout ça qui ont d'autres nationalités d'origine. Les Angolais, je ne peux pas les citer ici, peut-être ça va les mettre mal à l'aise dans la culture, la musique, vous connaissez, parfois nous chichotons. Leur nom, les Congolais des Brazans sont là, le Centre-Afrique, Zambie, et parfois même d'autres étrangers qui souhaiteraient avoir quelqu'un comme le... Pourquoi pas ? Comment il s'appelle ? Chalupa. Chalupa est né au Congo, grandi au Congo, à une femme congolaise avec des enfants qui sont là. Mais comme il a la peau blanche, on le considère et le papa, il dit, « Maman, je ne sais pas Grèce d'abord c'est où ? » « Maman, c'est à Koufiou. » « Papa, c'est à Koufiou. » « Mon père est né ici, pour moi-même, je ne sais pas Grèce d'abord c'est où. » Quand il va à l'Europe, il va comme tout le monde à Grèce, personne ne le connaît. Donc, c'est un problème que nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Le droit aussi nous dit quand vous réfléchissez par rapport aux droits, il ne faut pas qu'il y ait des discriminations. Parce que le seul pays qui nous pose le problème, c'est le voile. Si on ouvre la double nationalité, donc c'est pourquoi ça c'est aussi une matière de la diaspora. Vous êtes très intelligents de souvertir, essayez de réfléchir, nous donner des points de vie, qu'est-ce que nous allons faire ? Les doubles nationalités sont là. Et combien tu dis quand il y a mariage ? Notre loi dit pour mariage monogamique mais dans le deuxième bureau c'est le deuxième bureau. Donc pour y aller, le secret de la politique on sait que c'est la double nationalité, c'est la double nationalité. Si on ne peut pas faire, c'est la double nationalité, c'est la double nationalité. Donc c'est le sang, il y a encore par le baccalauréat, il y a un soli, il y a un soli et il y a un sanguin. Il y a un soli d'abord pour le sol, là où tu es né, et puis les droits du sang, et puis les droits du sang, il y a un sanguin. Alors, maintenant, et puis il y a par lien des mariages, comment est-ce que nous faisons ? Je crois que c'est une matière, vous vivez ça dans votre échelle autrement, avec un autre prisme, nous aussi, nous vivons ça dans notre échelle avec un autre prisme, essayons de réfléchir pour que nous proposions des choses importantes par rapport à notre nation. Parce que si nous parlons des individus, en termes de nationalité, il a plusieurs nationalités. Je vous ai dit qu'il y a des Sud-Africains ici. Qu'est-ce que je fais d'eux ? Il y en a qui ont des enfants déjà Sud-Africains, je fais comment ? Ok, s'il vous plaît, on va... D'ailleurs, on vous renvoie, comment il s'appelle, le monsieur qui a terminé d'être président, Obama. Obama, son père n'est pas descendant. Mais il est Kenyan connu avec sa maman Sarah qui est là maintenant, avec ses soeurs et frères qui sont Kenyans. Mais la maman, sa maman est américaine, mais quelle américaine ? Elle est d'origine indonésienne. Ils ont ouvert vers Hawaï. C'est les mêmes pères dans les continents. Ils ont ouvert vers Hawaï. C'est là où Obama était né à Hawaï, à Honolulu. Mais ils sont rentrés, il a étudié à Jakarta et Obama fait l'école primaire en Indonésie. Donc ça fait un peu plus rien de quoi. Ça, quand on dit aux étrangers qu'ils nous renvoient ça, moi, c'est... ça ne gêne pas. Merci. Alors, nous allons prendre... Je vous ai mis... 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 Ça va ? OK, pour pas... Vous aussi ? Vous aussi ? Vous êtes très bien. Vous avez déjà trois minutes. Vous êtes prêts ? Vous avez plus de temps ? Donc je vais vous faire avec ce qu'il y a. Une minute, tu vas pas avec ce qu'il y a 30 secondes. 30 secondes. Qu'il y a deux minutes, s'il vous plaît. Je vais répondre de Kabyamakarima. Je dirige aussi la JMLC de 2003-2004. Ma question est celle-ci. Il y a... A ma connaissance, vous avez dit le pouvoir, c'est au Congo. Nous devons appuyer l'action de l'Église catholique et de la population qu'on relaisse à travers toutes les marches qu'ils sont en train de faire. Et à ma connaissance, dans le continent africain, dans le pays africain, il y a eu plus de 20 à 30 présidents qui ont été assassinés en plein exercice. Et à ma connaissance, à travers le marge que la population est en train de faire dans tout le pays africain, je ne sais pas s'il y a un pays où la population s'est élevée et a renversé un président quelconque en Afrique. est-ce que c'est ? J'ai dit à ma connaissance. J'ai dit à ma connaissance. Il y a des soulèvements qui se font. Il y a toujours l'armée qui vient du côté de la population pour appuyer. Le cas de l'Égypte, Libye et Tunisie. pourquoi ne pas changer les stratégies, les systèmes politiques de veiller aussi l'armée qu'on relève. Il leur demande aussi d'aller du côté de la population pour faire la fouille pour qu'on puisse aussi changer le pouvoir. de l'Égypte. Peut-être qu'il n'aimait le bord de l'Égypte de l'Égypte. J'essaierai juste bref parce que je vois que toutes nos questions sont déjà posées. Je voulais savoir quelle est votre interprétation, madame, sur l'apport des laïcs catholiques et si les opposants ou les partis de l'opposition actuellent ou collaborent avec les laïcs catholiques ? Merci. L'interprétation, c'est l'apport. C'est l'apport. Moi, c'est M. Gaston, Koukelemena. J'ai une préoccupation. La première est celle-ci. MLC, comme mouvement de libération du Congo. Cette libération est le fait si nous devons le construire dans l'État et dans l'espace. C'est par rapport à l'impérialisme ou par rapport à quoi ? Ça, c'est un. Et quand estimez-vous que vous allez atteindre vos élections pour que le Congo soit libéré ? Et parlant de la position de MLC par rapport aux élections, vous avez une option que vous avez adoptée. Et parlant aussi de l'unité d'action de l'opposition. Estimez-vous que cette position est-elle consensuelle avec toute l'opposition ? Et nous avons constaté dans les temps que chaque fois qu'il y avait des actions coordonnées de l'opposition, les MLC jouaient souvent tantôt l'offensive, tantôt les défensives. c'est dire qu'il était médiataire au centre. Parce que nous avons vu certaines fois les modes d'ordre de l'opposition n'étaient pas appuyés par les MLC par rapport aux actions de masse. Pourquoi nous voulons ici savoir si cette position, si vous estimez que vous êtes dans une bonne position, dans une bonne direction par rapport à votre position médiane ? Voilà. Joël ? Joël ? Merci madame. Je réponds au nom des jeunes de savoir quelle est l'importance ou l'intérêt de l'alliance entre les Palou et l'MLC du point de vue électoral. Nous savons très bien que le Palou est le deuxième parti puissant après le PPAD au sein de la majorité présidentielle. Moi, de ma part, je me suis dit que c'est peut-être l'MLC et que c'est peut-être l'implication. Merci. 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 OK. Yolante ? En bons nom de Yolante, je voulais m'adresser à madame personnellement. Madame est la secrétaire générale du MLC depuis qu'on connaît. Dans le temps, depuis 2011, Kinshasa, c'était les chefs de MLC. Donc, c'est MLC qui traînait les foules, qui traînait les grandes actions par rapport à tout ce que vous nous avez dit. Donc, c'est comme si le MLC a une autre vision par rapport à ce que les autres sont en train de voir. Mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe réellement dans MLC? Pourquoi on ne sent pas MLC défendre tout ce que vous êtes en train de nous dire ici? Pourquoi MLC n'est pas au front pour défendre toutes les vérités qu'ils connaissent, toutes les, je ne sais pas moi, les vérités, toutes les options et toute la réalité du Congo? Pourquoi le MLC ne parle pas? Donc, c'est tout ça. C'est vraiment ça. Parce que Kinshasa, aujourd'hui, est le centre de tous les mouvements, des revendications, des marches et tout. C'est Kinshasa qui est en train de mener, qui a été un peu détraîné, l'air déçait. Mais MLC ou Kinshasa étaient les fiers de MLC. On ne sort pas de MLC. Qu'est-ce qui s'est passé à MLC? Tiens, je t'ai... Non, c'était moi. Non, je voulais appuyer. Pardon? Ok. Moi, ma question sera sur... Madame, vous avez parlé de nationalité congolaise. Alors, moi, ma préoccupation est celle-ci. Ça fait 20 ans que les Congolais n'ont pas d'identité. Vous parlez des Congolais. Moi, il n'y en a rien qui me prouve que je suis Congolais. Il n'y en a rien qui me prouve que vous êtes Congolaise. Parce que vous n'avez pas de cas d'identité. Mouboudou nous a laissés avec une carte pour citoyens. Vous savez que tel est Zahirois, tel n'est pas Zahirois. En tant que membre de l'Assemblée nationale, ma question est celle-ci. Quand je vois cette assemblée-là, 500 personnes, chaque jour, chaque mois, vous vous réunissez là-bas. Aucun député ne s'est mis pour des discutons de la carte d'identité congolaise pour identifier qui est Congolais et qui n'est pas Congolais. Même ceux qui n'est pas Congolais. Nous, nous ne sommes pas des Sud-Africains. Mais j'ai une carte pour citoyens, Sud-Africains. J'ai ce qu'on appelle les Aïdina. On peut m'identifier facilement là où j'habite. Tout, tout, tout est dans un système. Qu'est-ce qui manque au Congo, à l'Assemblée dont vous faites partie, de dire que nous devons avoir des cartes d'identité et c'est là l'identité d'une population. Une population, ça, carte d'identité. En quoi vous réclamez que c'est notre nation ? Il veut la notre élection. Je vous ai dit qu'en gros, ma préoccupation a deux volets. Madame, nous savons que le problème chénie au pays est la non-organisation des élections dans le temps prévu par la Constitution. Quand vous parlez du respect de la Constitution en tant que MLC, comment voulez-vous nous amener ? Parce que nous savons aussi qu'il y a une incertitude à ce que les élections soient organisées par le fait que Kabila ne veut pas des élections. Il veut se maintenir au pouvoir par des superfiches qu'il est en tant que MLC. Mais quand vous dites que vous voulez qu'on ait une élection, êtes-vous certain qu'on aura les élections le 22 ? Et la deuxième volet de ma question, c'est la responsabilité dans les engagements. Madame, l'MLC a signé l'accord. Quand vous avez signé l'accord, l'accord vous engage. Vous ne pouvez pas venir ici, nous dire que moi, je n'étais pas, je parle de vous en tant qu'MLC, je n'étais pas d'accord à ces niveaux. C'est irresponsable. Vous devez prendre la responsabilité ou sinon, il ne fallait pas signer. Du moment que vous avez signé, cet accord vous engage. Et vous ne devez pas vous dérober devant nous. Parce que nous, là, nous ne connaissons qu'il y a un accord que vous avez signé. Merci. Je vais vous poser deux ou trois petites questions, mais ce sont des questions piège. La première question. C'est un faux pas. La première question. La première question. Pourquoi faites-vous la politique ? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Pouvez-vous nous donner trois raisons pour que moi, je puisse voter pour l'MLC ? Trois bonnes raisons. La troisième question. Je passe sous silence la question sur la nationalité parce qu'elle fait monter l'attention. Et c'est une question d'experts. Ce que, disons, les intervenants ont dit. Tout à fait correct. Il faut un système d'identification. Il faut savoir qui est condolé qui n'est pas. Il y a des systèmes qui ont été mis au point, et qui ont été éprouvés à l'extérieur, mais on ne va pas entrer dans les détails. La troisième et dernière question. En fait, c'est toujours un corollaire. Supposons qu'il n'y ait pas élection en décembre 2018. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'MLC ? Le corollaire à cette question. Supposons qu'il y ait élection en 2018 et que vous, par un concours de circonstances, vous vous retrouvez, n'est-ce pas, dans les arcades du pouvoir. Quels seraient les éléments sur lesquels vous allez vous appuyer pour assurer la réforme fiscale ? Merci. Merci. On est ici aussi. Depuis ma bourse, je partirai par remercier le moment. Oui, mais ceux desquels je ne peux pas donner le moment. Non. Non, non. Ok, c'est Félix Ndundu Bono. Merci. Bon, je disais, depuis ma bourse, je partirai d'abord par vous les merciers. Je vous ai suivi plusieurs fois à la télé, conférences et consorts. Je loue votre bravou. Et la dame qui tient quand même la tête d'un parti politique en RDC, c'est quand même la valeur pour la maman. Juste avant la question, je vais corriger. Il y a quelque chose que je vais un peu dire. Nous parlons, enfin, nos pasteurs des églises, nous arrivons toujours à moiter les pas et contribuer vraiment à la pauvreté de notre pays. Je dis ceci, il y a quelqu'un qui disait, adore-moi, je vous donnerai tout ce que vous voyez. Et celui-là n'a pas adoré. Donc, c'est que tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Donc, c'est le pouvoir dans l'Église qui vient de Dieu. Mais quand je prends les armes et je tue pour devenir président, ce pouvoir ne vient pas de Dieu. Bon, je reviens maintenant à ma question. Voici ma question. Maman, la diaspora n'est pas toujours consultée. C'est après avoir passé à l'échec que nous voyons que nous voyons de Félix Tchèkedi et... oui, venir maintenant consulter. Enfin, venez voir la diaspora. On vous attendait une piège. On vous attendait une piège. qu'est-ce qui est un nilotique ? Qu'est-ce qui est un touti ? Bah, t'es moutan, vraiment, comme nous sommes des forestiers, nous mettons les pièges. Ce qui est un antilope, c'est qu'on a voulu, mais on a voulu, c'est qu'on a voulu, c'est qu'on a voulu. T'es moutan, c'est qu'on a voulu. Et puis, après, aujourd'hui, les accords, bon, pas qu'ici même, ils n'attentent 300... 360 jours. Mais pourtant, les projets échouent faute des gens qui délibèrent. Mais il réussit quand il y a... Combien de conseillers ? Plusieurs conseillers. Les écritures les disent. Les politiciens, l'opposition, ne consulteront pas la diaspora. Pourtant, nous... Voilà l'occasion. MLC a permis que nous qui sommes d'une société civile qui réunissons les leaders que vous êtes, organisons cette assise où ils sont reçus comme des invités. On a jamais vu ça et nous souhaitons, nous préférons que vraiment cet élan que vous avez lancé aujourd'hui puisse vraiment se développer et s'ancrer où la société civile devient vraiment participante. Et la société civile, ce n'est pas seulement l'Église catholique. Nous avons été ici des masses, des masses, silencieuses, mais en tout cas, nous espérons qu'avec votre passage ici et cette initiative, les choses vont changer. Merci. Donc, c'est le très vrai à Pau. C'est un tableau pratiquement sombre du pays. Il aurait fallu qu'elle reconnaisse aussi que l'opposition a une grande responsabilité dans cet échec. Il fallait qu'elle le reconnaisse. est-ce qu'elle a été posée ? je voulais savoir, je ne sais pas, le MLC existe depuis combien de temps ? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'évaluer votre action ? Et compte tenu de cette évaluation-là, êtes-vous contentes de vous faire appeler toujours parti politique d'opposition ou peut-être changer d'appellation ? Les autres questions ont déjà été posées et je pose sur le MLC. J'ai des questions que je vais poser mais ça va suivre. Donc, ce serait dans le regroupement. Ma première question, je vais poser sur l'institution présidentielle. Je voulais savoir, l'honorable, quels sont les prorrogatives d'un président de la République du Congo ? Je ne peux pas parler de manière générale. Et quelles sont les sanctions prévues en cas de déviation de ces prorrogatives ? Deuxième question. Je ne peux pas confirmer que vous connaissez la chose. Je peux estimer, peut-être que vous avez déjà entendu ou suivi la vidéo, d'un député du Parlement européen qui a dénoncé, je crois à des reprises, qui disaient ceci. Kabila a été tué après que la Belgique a pris la décision. Quinze jours après, l'État-Unis a donné l'ordre et Kabila a été assassiné parce qu'il défendait les intérêts de son pays, de son peuple. Et ces gens-là, ils ont décidé de prendre un Rwandais, de l'établir comme président. en fait, qu'ils soient manipulés. Je ne sais pas si vous avez une vidéo, si vous n'en avez pas, si vous n'en avez pas, je crois que quelqu'un peut justement vous transférer ça. Je pose la question. Est-ce que, bon, je ne peux pas justement aller straight, je vais dire ceci. si vous avez l'autre vidéo, est-ce que votre Parlement avait déjà établi un regroupement pour leur donner les taxes-là pour faire ces enquêtes et prévoir les sanctions puisque vous êtes au courant que la personne qui vous dirige c'est un Rwandais et les gens qui l'ont établi, vous le connaissez et le musée a été clair et précis. La Paris de la Belgique, la Paris des États-Unis, il a expliqué qu'est-ce que le Parlement congolais et l'autre là au Sénat aussi avait prévu est-ce qu'il a mis déjà l'équipe pour suivre et faire l'investigation sur l'affaire et si les députés belges étaient ronds, il a fait du mensonge, quelles sont les sanctions prévues pour la personne ? C'est tout ? Non, ça c'est la présence est finie. Maintenant, l'aspect sécuritaire. Mon grand-fait m'a dit Cécile, toi tu viens avec des questions dans un iPad ? Non, j'ai justement quelque chose. Sorry. Ok, l'aspect sécurité, nous avons les noms et les images, donc les photos des hauts officiers de l'armée qui ne sont pas congolais, connus et ils sont très nombreux. ils occupent des positions très stratégiques. Est-ce que maman, comme vous êtes là, vous êtes au courant ? Est-ce que vous connaissez ça ? Et si vous connaissez ça, quelles sont les stratégies ou les dispositions que votre parlement a pris ? Donc, je me réveille vraiment des réponses pas politiques, pas trop pragmatiques. Ok. Ok. Un autre aspect ? L'aspect élection. Sorry. Je peux couper ou je peux continuer ? Ok, merci. Aspect élection. Quels sont les proactifs pleins que vous avez engagés en cas où il n'y a pas l'élection ? Les proactifs. Les proactifs, je peux simplifier ça. On dit que nous sommes en train d'aider. Bon, nous sommes ici vides. En cas de la... Oui, quels sont les... Bon, je simplifie la chose. Quels sont les proactifs pleins que vous avez ça et que vous avez en main en cas de déviation ? Puisque Kabila peut dévier un état. Vous le connaissez, vous êtes déjà trompés jour après jour. Ok. Last question. Maman, ça c'est la question qui peut justement étiquer les cas de plusieurs personnes. Je crois qu'ils ont dévié. Vous êtes au parlement. Vous connaissez ce que la diaspora fait pour vous qui sont au Congo là-bas. Il vous envoie jour après jour pour vous aider. Qu'est-ce qui se passe avec le mystère des passeports ? Le passeport est extrêmement cher. Est-ce que ne pouvez-vous pas parler de la chose ? Est-ce que les papiers qu'on imprime le passeport là, vous achetez ça au ciel où Abraham est assis pour faire souffrir le congolais ? L'affaire là, c'est depuis le temps de présent. Jusqu'aujourd'hui. Nous voulons des réponses pour que l'accès se prenne. d'autres pour que l'accès soit l'accès et le sang qu'il y a de l'accès dans le mort. Ok. Guilin Danga, ma question c'est plus en rapport avec la jeunesse d'aujourd'hui. Comme nous le savons tous, le système éducatif au Congo est très qui est très médiocre, détruit, et il y a très peu de bonnes formations qui sortent de là. Et aussi, comme vous observez, la société d'aujourd'hui, c'est probablement dû aux problèmes que les gens traversent en ce moment. Le focus est plus vers la religion. Et très souvent, cette religion, les vérités sont tronquées pour avoir des goals qui ne sont pas toujours avoués. Et malheureusement, ça endort beaucoup les gens. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que le MLC en particulier fait pour éduquer politiquement les jeunes, pour former les jeunes. Parce que même quand vous parlez du programme de demain, il faudra bien qu'il y ait des gens qui savent gérer une compagnie pour pouvoir contribuer à l'écologie du pays. Des gens qui puissent éduquer de jeunes gens pour pouvoir contribuer au futur du pays. Des gens qui puissent penser d'une manière stratégique pour pouvoir voir plus loin que demain, ou dans deux mois, ou dans deux ans. Il faut des stratégies de long terme, dix ans, quinze ans, vingt ans. Qu'est-ce que le MLC fait pour avoir quelque chose du genre dans le pays ? Et surtout, surtout, quand vous arrivez devant une situation, et bon, je m'excuse vis-à-vis des gens qui sont très religieux, mais quand vous arrivez devant une situation où il est clair qu'une religion n'est là que comme business pour se faire de l'argent, est-ce que le Parlement, ou même à travers votre parti, vous ne pouvez pas voter certaines lois qui vous mettent des critères pour pouvoir contrôler ces proliférations vraiment démesurées de toutes ces religions ? Merci. Merci beaucoup, papa Bruno. D'abord, je voulais présenter mes condoléances à maman Ève Badaléba. Je crois que vous tous vous avez attendu. Elle a dit qu'elle est en train. Malheureusement, personne n'a eu à souhaiter mes condoléances. Je vous présente au nom de toute la salle. Alors, vous pourrez présenter mes condoléances à tout le pays. Oui, je m'excuse. Je voulais qu'on lâche ici, ça, pour qu'on puisse être sur le thème de vous pour 30-50. Si on peut, puis on continue avec la question. Parce que c'est pour que vous avez la raison. Si vous voulez, 1 minute de journée. Merci tout le monde. Merci à papa pour nous avoir. Celle qui est la plus facile d'ailleurs, le marketing du MLC. Je vois que nous tous ici, il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des hommes d'affaires. Donc, la raison pourquoi les gens doivent adhérer à un médecin, c'est une question qui a été posée. Alors, la deuxième question, c'est une question de ma qui me préoccupe beaucoup. Ce n'est pas à Hazard que Maman Bazaïba vous êtes ici au mois de mars. Le mois prochain, c'est le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est le 15e anniversaire des accords de San City. Vous étiez à San City. Vous avez signé les accords. Moi, j'appartiens à une école de pensée qui dit que c'était une erreur que nos politiciens congolais aient signé ces accords. Moi, étant activiste, depuis quand vous étiez à San City, moi, j'ai défié Mme Kossazamad, la ministre des Affaires étrangères. Je lui ai dit, excusez-moi, Mme, moi, je ne suis pas d'accord avec cette procédure-là que vous êtes en train d'embaucher. à San City. Mme Kossazamad, la ministre des Affaires étrangères, Mme Kossazamad, Mme Zuma, m'a dit, mais il fallait être là. Moi, je lui ai dit, mais vous n'avez pas consulté la diaspora. Comment je pouvais être là alors que vous ne nous avez pas consultés ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai dit à Mme Kossazamad, Mme Zuma, les accords de San City ne peuvent être valables que si cela nous a menés à une transition sans Kabila. Parce que nous ne pouvons pas asséder. Quelqu'un qui a pris le pouvoir par les armes puisse encore diriger la transition à peu de San City. Nous ne pouvons pas asséder cela. Sous le plan de procédure, c'est tout à fait incorrect. Nous ne pouvons pas aller de l'illégitimité à l'illégitimité. Il est illégitime, il a pu le pouvoir par les armes, il ne peut pas continuer. Mme Kossazamad, Mme Zuma, m'a dit ceci. Faut-le, tu comprends les choses. Mouboud lui-même était illégitime. Mais moi, je lui ai dit, Mme, avec tous les respects que je vous dois, tous les respects que je vous dois, et que dire de votre ami, votre ami préféré, colonel Mouammar Kakassi. Pourquoi vous le prenez avec beaucoup d'estime ? Elle m'a répondu ceci, elle m'a dit, Faut-le, vous ne pouvez pas comparer la pomme et la poire. C'est ce qu'elle m'a dit. Alors, l'histoire me tient à terme. Moi, je suis d'accord, c'était un piège. On vous a piégé pour afféduire l'opposition. On vous a piégé pour asseoir le pouvoir du capital. Vous l'avez prévu. Où est le général Barou Mouammar? Où est le général Bouzamabie? Où est le Tchèmen? Le Tchèmen, Jean-Pierre Mbemba, où est-ce qu'il est? Colonel Mouammar. On nous a piégé. Nous sommes en afféduis. Nous ne pouvons ni écrire. Merci beaucoup. Merci à Barou. Nous sommes en train de venir dans une question qui a voulu voler. Premièrement, je voudrais ajouter quelque chose à ce que le Céculo a dit sur les accords de San City. Après les accords de San City, il y a été sorti une formule de 1 plus 4. Nous avons vu, c'est peut-être une expérimentation pour la première formule de l'Occati Poumbo. Nous avions vu le Tchèmen, Jean-Pierre Mbemba, qui s'était fait des amis avec Hippolyte Kanan. Ils commençaient à voler, ils étaient des groupes très très proches. Mais on sait que nous savons, l'Occati Poumbo faisait un jeu, il jouait le jeu de double face avec Jean-Pierre Mbemba. Vous pouvez le voir. Il y a eu, en 2006, un affrontement qui s'était passé entre la DSP qui était restée avec Jean-Pierre Mbemba et les Cadogos, qui n'avaient reçu aucune formation. L'armée de Jean-Pierre Mbemba, de DSP, avait pris toute la bombe. Mais malheureusement, pour aller directement à RMLC, la partie dont vous êtes le secrétaire général aujourd'hui, nous, peuples congolais, nous avons été quelque peu déçus par le comportement des Tchèmen. Quand il est sorti à la télévision, il dit « Moutouakoumidi, maman, 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 maman. Alors, jusqu'aujourd'hui, on se pose autant de questions. Avaient-ils reçu une enveloppe en police ? Avaient-ils été consultés pour céder le pouvoir ? Parce que c'est lui qui avait battu l'autre aux élections pour ces conditions ? C'est ça ma première question. La deuxième, le deuxième volet, c'est aussi, le deuxième volet, c'est aussi, après la guerre du terrain, aujourd'hui, ça s'écute dans les réseaux sociaux, c'est le feu pour moi qui est menacé. Quand il y a une information sur les réseaux sociaux, on ne l'écrige pas. C'est que derrière cette information, il y a quelque chose. Qu'invite-vous, en tant que parlementaire congoïn, à propos de ces eaux de notre pays, qui sont en train d'être menacées, on tient des conférences partout dans le monde, sans que le Congo soit appelé. Parce que demain, la rivière Ubangu, c'est là, envoyée au lac Tchadi, et c'est nous qui allons payer. Il y aura certaines espèces de poissons qui vont disparaître, il n'y aura pas de pêche. Donc, quels dites-vous, en tant que parlementaire, je vais vous terminer. Quand je vois Mme Bazaiba, je me figure des femmes, des fères, qui ont combattu sur l'Afrique du Sud, à l'instar de Liliane Mouéa, de Hélène Joseph, qui ont pu mobiliser la Ligue des Femmes pour marcher à Union Building et se tenir contre le gouvernement de la Marquette. Quels vous attendez pour vous lever contre la corruption et tout ce qui se fait dans notre pays aujourd'hui ? Vraiment, nous faisons confiance que jusque-là, vous êtes capables de le faire et de marquer votre nom, parce qu'il y a des rues, des avenues, des hôpitaux qui ont le nom de ces femmes qui sont en Afrique du Sud, en mémoire de ce qu'elles ont fait. La dernière question est celle-ci. Oh, non, non. La dernière question est celle-ci. Qu'est-ce que je veux dire ? 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 En deux mots. Quand le président en exercice est prêt à terminer son mandat, n'organise pas des élections. Mais concrètement, qu'est-ce que je veux dire ? Madame la secrétaire générale, je suis docteure Ani Njali, épouse de M. Galé-Ange qui est là. Je suis une activiste de la femme. J'ai été présidente, professeure Kinshasa Akronus. Aujourd'hui, je dirige un mouvement de femmes que j'appelle FLASH, Femmes leaders au service de l'humanité. Madame elle, même dans mon sommeil, si on me demande qui sera le futur président de la République, même dans mon sommeil, je réponds Madame elle Vazali. Je suis une de vos admiratrices dans l'ordre, mais je ne suis pas snob. Je ne suis pas une fanatique snob. C'est-à-dire, Madame Eve, j'aimerais vous poser une question pour que vous puissiez me convaincre, afin que je puisse rester dans mon rêve de vous voir un jour présidente de la République. Sous-titrage ST' 501